Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que la famille se porte bien Donc là, aujourd'hui, on est le jour de l'an Donc, bonne année à tous J'espère que cette année sera bénéfique pour vous Voilà, donc aujourd'hui, j'avais fait un petit sondage J'avais présenté trois voitures en sondage Et vous m'avez donné celle-là C'est celle qui vous intéresse le plus dans... Voilà, vous êtes à 50% par rapport aux deux autres modèles Donc, là on va parler de la BMW M6 V10 Donc c'est le modèle E63 coupé Sacklit Donc on est sur 507 chevaux 520 Nm Donc c'est quasiment la même puissance C'est 10 cylindres en V40 On est sur la même puissance que le M5 V10 Donc, qu'est-ce qu'on a de plus ? Direction à assistance variable Voilà, bon, tout le reste, on va le décrire juste après Vitesse max 250 km heure De 0 à 100 en 4,6 secondes Voilà De toute façon, les M4, M3, M5, M6 Sont super intéressantes Ce sont des bons véhicules Pour tous les passionnés de BM Donc, les BMistes Voilà, ils vont se reconnaître Ça se voit tout de suite De toute façon, quand je chatte sur YouTube Avec les BMistes On voit qu'ils savent de quoi ils parlent C'est les passionnés quoi Donc, on va aller se voir ça tout de suite Alors, lâchez-moi un max de pouces Ça fait toujours plaisir Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné Et si vous avez envie que je présente d'autres véhicules Allez-y, proposez Je vais le faire Allez, on y va, let's go Donc, voilà Le moteur 10 cylindres en V40 Essence, évidemment 4939 cm3 Alimentation C'est injection multipoint Donc, on est bien sur les 507 chevaux 520 Nm A partir de 6100 tours minutes Propulsion Donc, boîte manuelle séquentielle 7 rapports Direction resistance variable Type crémaillère Diamètre de brocage 12,5 m Avant, disque ventilé Avant, disque ventilé Avant, disque ventilé Avant, disque ventilé Avant, il faut arrêter le petit Bestiaux Avant, essieux multibran Barre anti-roulis Avant, McPherson Triangulé Barre anti-roulis Donc, on est sur une longueur de 4,87 m Largeur 1,85 m Hauteur 1,37 m Empattement 2,78 m Donc, elle fait 1785 kg Le réservoir, c'est à 70 litres Donc, sur les pneumatiques Donc, sur les pneumatiques On est sur du 255 40 10 ZR 19 Avant, et à l'arrière, on est sur 285 35 ZR 19 La vitesse max, c'est 250 km heure Bon, maintenant, tout est bridé électroniquement 0 à 100, 4 secondes, 6 km On est en consommation, on est à 22,7 litres au 100 km Extra urbain, 10,2 Consumix, donc urbain et hors urbain On est à 14,8 Et l'émission de CO2 357 grammes par kilomètre Donc, elle a été commercialisée En même temps que la M5 V10 En 2005 Le prix 115 000 euros Voilà Donc, ce modèle Ce modèle qui a été testé Par Motor Legend Voilà Moi, c'est un site que je Je conseille Parce que je trouve les infos Super intéressante Et super concrète Surtout Voilà Là, on va passer à l'occasion Du coup Pour voir un peu Ce qui nous donne Donc, on voit ici 31 900 euros Là Là Ici On reste à 31 900 Ici 45 000 Bon, c'est sûrement Les kilométrages Ouais Là Là On est à 117 000 Là 39 000 Donc, évidemment Il y a 40 000 euros Voilà Donc, vous voyez Ça tourne à peu près Entre 30 Et 45 000 On va regarder Sur un autre site On va regarder un peu Le parking Ah Ici On est un peu plus haut Un peu plus haut Dans cette partie Sur ce site Voilà On est plus sur du 30 70 000 Bon, là On va se voir Un petit accès Allez, let's go Et Цów Tout Un summit Floc Est On voilà donc cette vidéo est terminée donc là on a fait la m5 v10 la m6 v10 donc la m5 e 60 et la m6 e 63 donc si vous avez des autres propositions j'avais pensé à la suite la célèbre s8 du film transporteur après encore beaucoup d'autres voitures qu'on pourrait présenter en vidéo bon surtout n'hésitez pas lâchez moi un petit pouce ça coûte rien abonnez vous si vous êtes intéressé ça fait toujours plaisir et aidez moi à évoluer cette année en disant ce que vous trouvez que je pourrais améliorer bon bah c'est toi bon prochaine vidéo oh Sous-titrage ST' 501